Sous-titrage Société Radio-Canada Salutations, habitants de la Terre du futur ! Prosternez-vous devant Chisanna, notre grande impératrice des sept lunes de la galaxie Camembert ! Ah, coupé ! Je suis trop contente que Skippy organise une nouvelle soirée d'étalons ! Tout le monde va adorer notre pièce de théâtre ! Ah ! Ça vous dérogerait de la mettre en sourdine ! Désolé, mais nous aussi on prépare un numéro ! On va faire le meilleur spectacle d'humour de tous les temps ! De l'humour ? Mais pour ça, il faudrait pas que vous soyez... drôles ! Mais nos blagues sont plus que drôles ! Elles sont hilarantes ! Allez viens, on leur montre ! Dring, dring ! Hé, Dog ! T'as entendu ? Je crois que t'as un appel ! Oui, allô ? Mais, Dog, pourquoi tu parles dans une banane ? C'est l'orange qui sonnait ! De tous les sketchs que j'ai vus de ma vie, c'était probablement... le pire ! Vous êtes juste jaloux ! Ouais, c'est évident, parce que le public de Skippy préférera... mille milliards de fois nos blagues à votre pièce de théâtre toute moisée ! Hé hé ! Hé ben, c'est ce qu'on va voir ! Bon aller, c'est pas tout, mais y a de vrais acteurs qui doivent répéter ici ! Oui, alors allez faire mémuse ailleurs, et laisser travailler les pros ! D'accord ! Viens, boy ! On va répéter devant des gens qui savent apprécier notre humour subtil ! Dog, c'est l'orange qui sonnait! Regarde, mon pote, c'est notre tout premier fan! Salut! Je vous observais de loin et je préférais venir vérifier. Est-ce que tout va bien? Oui, tout va super bien même, vu qu'on est le duo le plus drôle de l'univers. Regarde! D-Boy, tu sais où sont passés mes os? Ben oui, ils sont dans ton corps! J'avais jamais autant rire! Merci! Tu vois, je savais qu'on était à mourir de rire! Viens, on va raconter ça aux autres et leur clouer le bec! On dirait qu'il veut venir! On l'emmène avec nous! T'en dis quoi, mon pote! Tu veux venir à la maison et continuer à te marrer? Hé! C'est quoi ce bazar? Il y en a qui essaient de travailler ici! Ah justement, je voulais vous présenter notre plus grand fan! Pouffeur! Lui au moins, il a un super sens de l'humour! Ouais, mais il est pas le seul à nous trouver hyper drôle! Madame McGuire, préparez-vous à rire comme jamais! Hé, Dog, on joue à va chercher? Bien sûr! Ça, c'est mon boy! Oh, boy et Dog, vous êtes hilarants! Attendez! Pourquoi on rigole en fait? Leur blague était pas drôle! C'est le perroquet! Son rire est tellement contagieux que c'est carrément impossible de se retenir de rire avec lui! Pas du tout! Si tout le monde rit, c'est juste parce qu'on est super drôle! Je crois que j'ai déjà vu ce perroquet quelque part! Vous devriez retourner travailler votre jeu d'acteur! Comment ça? On joue tous super bien! Ouais! Je m'entraîne à jouer la comédie depuis que je suis née! La preuve, ça c'est ma vraie voix! Et puis, sans cet oiseau, vous ne faites rire personne! Et vous! Vous jouez super mal! Attendez, vous savez quoi? Laissons-les continuer à faire rire leur piaf! De toute façon, il finira bien par se lasser! Exactement comme nous! J'aurais dû aller dormir dans la chambre des filles! Silence! Nous, les vrais acteurs, on a besoin de se reposer avant notre performance! Alors amenez cet oiseau là où vous l'avez trouvé! Priver notre premier fan de nos blagues géniales, c'est hors de question! Et si ça vous dérange, vous n'avez qu'à aller dormir dans le salon! Oui, exactement! Aller dormir en bas, puisque c'est comme ça! Mais amenez-moi avec vous! J'arrive pas à croire que la soirée des talents chez Skippy est dans seulement quelques heures! Oui, je n'en peux plus d'un tendre... Ce perroquet! Regardez, un avis de recherche! Un piafossi-gasse-pied est forcément recherché par la police! Ou bien, son propriétaire l'a perdue! Madame l'oiseau? Je savais qu'il me disait quelque chose! Ce perroquet, c'est Coco du Bec Fleury, le fidèle compagnon de Madame l'oiseau! Oui, c'est bien lui! Oh, d'habitude, il ne quitte jamais mon épaule! Mais l'autre jour, un chat a passé sa tête par la fenêtre et mon pauvre petit coco s'est enfui, terrorisé! Madame l'oiseau, nous avons une bonne nouvelle pour vous! Qui est aussi une très bonne nouvelle pour nous! Pouffeur! Youhou! Pouffeur! Pouffeur! Vous cherchez qui? Lui! Oh, c'est le perroquet de Madame l'oiseau! Oui, et on l'a ramené chez lui, près de sa maîtresse. C'était la meilleure chose à faire pour tout le monde! Et surtout, il était vraiment insupportable! Je ne veux pas vous stresser, mais... Il faudra trouver des blagues qui font vraiment rire les gens, maintenant que votre chauffeur de salle n'est plus là! Pouffeur va nous manquer, mais on n'a pas besoin de lui pour faire rire les gens! On est les rois de l'humour! Regardez! Hé, Madame Maguire! On vous refait la blague du téléphone! Hé, ben, en fait, j'ai, 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 des trucs à faire! Alors, vous comprenez, maintenant? Désolée... Euh... Boy, tu te souviens si nos blagues avaient fait marrer quelqu'un avant qu'on trouve ce perroquet? Bonne question! Laisse-moi réfléchir! Oh, non! On n'a jamais été drôles! La soirée des talents est dans une heure et sans pouffeur pour faire rire tout le monde! On va devoir trouver de nouvelles blagues! Où alors? Oh, c'est vous! On est vraiment désolés d'avoir gardé Coco du Bec Fleury! On l'avait vraiment pas reconnu! Pour nous faire pardonner, on veut vous offrir une place au premier rang pour la soirée des talents ce soir! Vous allez adorer! Vous avez pris soin de lui, c'est largement suffisant! Et puis, avec toutes ces émotions, je suis trop fatiguée pour sortir! S'il vous plaît, s'il vous plaît! S'il vous plaît, s'il vous plaît! Vous êtes absolument hilarant! Bon, d'accord, je serai là pour la soirée des talents! Oui! Vous allez vraiment porter ce costume devant tout le monde? Bien sûr que oui! Les costumes sont super importants dans une tragédie! Le public va être pris par l'émotion! Et vous, vous avez trouvé de nouvelles blagues? Ah, vous aviez raison! C'est bien le perroquet qui faisait rire tout le monde! Donc on va faire exactement le même numéro! Mais on a pris le soin d'inviter quelques complices, histoire de mettre l'ambiance! Regardez! C'est Madame Loiseau avec son perroquet! Euh, je vois pas de perroquet! Mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr qu'elle est avec son perroquet! Oh non, 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 non! Madame Loiseau, c'est marrant ça! On vous avait jamais vu sans votre perroquet sur l'épaule! Il faut bien qu'il se repose de temps en temps! Pourquoi? Vous vouliez que je l'amène? Dans ce cas, vous auriez dû me le dire! On peut pas y aller! Et on pensait qu'on était drôles, mais... Ah! On l'est pas! On aurait dû répéter plus que ça! Écoutez, ce serait trop bête que vous ne puissiez pas participer à cette soirée! Donc, vous allez monter sur scène avec nous! Oh! Après tout ce qui s'est passé entre nous, vous feriez ça? Mais bien sûr! On est une famille! Et dans une famille, on s'entraide! Ouais! Bonsoir tout le monde et bienvenue! Pour ouvrir cette grande soirée des talents, le premier numéro, tragédie sur la troisième lune! Bon, faites comme nous et ça devrait bien se passer! Surtout, n'oubliez pas, c'est une tragédie, donc tout doit être ultra dramatique! Nous venons tout droit du futur et nous sommes venus jusqu'à vous pour vous prévenir que des trucs vont se passer! Salutations! Je suis l'impératrice Cheez-Anna, protectrice des sept lunes de la galaxie Camembert! Pourquoi tout le monde rit? Je crois que notre pièce de théâtre n'est peut-être pas aussi bien qu'on pensait ça! Salutons tous l'impératrice Cheez-Anna! Ah! 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 Ce n'est pas vraiment l'effet qu'on recherchait, mais au moins le public a l'air de passer une bonne soirée! Ah! 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 – Sous-titrage FR –